... Yeah ! Bien le bonsoir tout le monde ! Oui, il est 20h29, donc bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors certains ont vu la dernière vidéo concernant la mise en place d'un serveur NFS et certains ont dit, ah c'est génial, mais dommage, j'aimerais bien faire la même chose, mais c'est compliqué. Et que nenni, ce n'est pas compliqué du tout, justement, il n'y a rien de plus simple que de mettre un serveur NFS en place. Et en plus, ça fonctionne du premier coup, contrairement à Samba maintenant. Un serveur de type NFS, c'est à l'origine propre au système Unix, tandis qu'un serveur Samba, c'est propre à Windows. Alors, NFS, c'est quoi si on traduit littéralement Network File System ? Système de fichiers en réseau. Donc à l'origine, un protocole développé par Sun Microsystem en 1984. Attention, je ne suis pas savant, c'est en provenance de Wikipédia. Et donc, ça permet à un ordinateur d'accéder via un réseau à des fichiers distants. C'est génial. Donc, en gros, vous avez un endroit sur votre ordinateur, vous dites, eh bien, cet endroit-là, moi, je veux qu'il soit accessible au travers le réseau. Eh bien, voilà, on y accède au travers le réseau. Alors, attention, chaque machine peut faire office à la fois de serveur et de client. Moi, ici, dans cette vidéo, je ne vais pas partir sur ce cas-là. Je vais partir sur, on a une machine, c'est un serveur, et on a une autre machine, c'est un client. Un peu comme moi, j'ai fait pour la mise en place de mon serveur NFS. Donc, j'ai un serveur, voilà, il est serveur, il n'est pas client, il est juste serveur. Et toutes les autres machines de mon bureau, ce sont des clients. Et pourquoi je procède de la sorte ? Eh bien, en fait, le serveur NFS est un point central, un point commun. C'est-à-dire que je vais y déposer, donc, peu importe, n'importe quoi comme fichier, et de n'importe quelle machine, à partir de n'importe quelle machine, puisque chaque client aura accès au serveur, eh bien, à partir de n'importe quelle machine, je pourrais avoir accès, donc, au fichier disponible sur ce serveur, au travers, vous allez voir, d'un point de montage. Alors, ce que je vais faire, je vais démarrer, donc, une Ubuntu 20.04.2 serveur, donc, c'est vraiment la distribution que moi, j'ai utilisée, donc, pour mettre en place mon serveur NFS. Donc, je vérifie auparavant que j'ai bien, voilà, un accès par pont pour le réseau. Et alors, donc, ça, ça va être mon serveur, et alors, comme client, eh bien, je vais utiliser une Linux Mint 20.1 Cinnamon, qui est, qui est, en fait, la distribution que j'utilise partout dans mon bureau, donc, l'environnement de bureau aussi, l'amende ou XFCE, mais la distribution, c'est Linux Mint 20.1. Même chose, je vais regarder qu'au niveau du réseau, j'ai bien accès par pont. OK, je démarre. Voilà. On va attendre que tout soit en place. Donc, imaginez, vous avez une vieille machine, vous avez une vieille machine, avec très peu de ressources, vous ne savez pas quoi en faire, bien, voilà, vous pouvez la transformer en serveur de type NFS. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ouais, vieille machine, mais bon, c'est une Ubuntu 20.04.2, architecture 64. Pas de souci, si vous avez besoin d'une architecture 32, eh bien, partez alors sur une Debian type serveur architecture 32. La façon de faire sera la même. OK ? Mais au moins, avec une distribution endless, donc sans tête, de type serveur, sans un développement de bureau, eh bien, vous pouvez vous permettre d'installer cette distribution sur une machine avec peu de ressources. Un petit Pentium Dual Core, ou même, allez, je vais exagérer, un Pentium D, un Pentium D, monocore, avec simplement 512 mégas de RAM, allez, un giga de RAM, ça fera l'affaire, ça tournera. Ici, moi, comme vous l'avez vu, c'est un Pentium Dual Core, certes un peu plus récent, 2013, mais deux cœurs, pas d'hypertrading, pas de turbo boost, et j'ai simplement placé 2 gigas de RAM avec 2 barrettes d'un giga. OK ? Donc, avec très peu de ressources, on peut se faire plaisir. Alors, oui, moi, bon, j'ai monté un système en RAID 0, donc, 3 disques de 320 gigas, SATA 3, 5400 tours, qui forment le RAID 0, le SlashBot se trouve sur la QUSB, mais faites simple, vous installez la distribution, tout dans une seule partition, donc, je parle pour Ubuntu Server, et voilà, c'est réglé. OK ? Dans une vidéo, dans une future vidéo, je parlerai encore des NFS, et je montrerai, je serai plus complet, comment installer Ubuntu Server, ou alors, comment créer un RAID 0, ou un RAID 1, ou un RAID 5, pour pouvoir acquérir son serveur de type NFS, enfin, voilà, je ferai d'autres vidéos. Ici, on va faire simple, comment mettre en place un serveur de type NFS, et comment y avoir accès, donc, via ça ou ces machines clientes. Alors, c'est bien beau, mais il faut que je me connecte, donc, à ma distribution server. Ubuntu Login BBL, mot de passe, blabla. OK ? Donc, l'adresse IP, voilà, je suis en 192.168.2.61, ce que je vais faire, pour plus de facilité, on va se connecter en SSH, donc, oui, n'oubliez pas d'installer OpenSSH Server, sur votre distribution, serveur, pour pouvoir travailler avec SSH, OK ? Donc, SSH, BBL, l'adresse IP, mot de passe, OK, on va veiller d'être, bien à jour, donc, on va faire, sudo apte update, mot de passe du seigneur, qui va bien, un petit upgrade, mais, voilà, ici, il n'y a pas besoin, tous les paquets sont à jour, mais, allez, pour la bonne forme, voilà, c'est bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on va faire ? Donc, sur le côté serveur, donc, sur la distribution serveur, on va la transformer en serveur de type SFS, donc, on va faire, regardez, on peut déjà faire un apte, cr poison, ce qu'on va faire, nfs, alors, on va regarder, wow, je regarde voilà regardez nfs-kernel-server c'est ce paquet là qu'il nous faut donc sudo install donc on a dit nfs-k voilà on valide par entrée winter on confirme par entrée winter et voilà notre serveur nfs est installé c'est pas beau et presque installé voilà maintenant c'est beau il est installé alors ce que l'on va faire on peut nettoyer tout ça si je fais un ls je suis dans mon répertoire utilisateur mais il est vide ben oui c'est une distribution de type serveur donc je vais faire un mkdir je vais créer un répertoire et je vais l'appeler partage tirer nfs donc mkdir espace partage nfs si je liste on peut voir que mon dossier est bien créé ensuite où va-t-on se rendre on va faire un sudo on va lever les droits nano ah oui pas de gz de gz ici donc on va faire donc sudo nano parce qu'on va éditer le fichier export avec s qui se trouve dans slash etc exports voilà et on a un exemple de configuration c'est très simple quel dossier je veux mettre en partage et bien home slash bbl slash le dossier qu'on vient de créer partage tirer nfs et on termine nfs voilà et on termine par un slash ok alors quelles machines vont pouvoir s'y connecter on va être large c'est sur notre réseau local ah oui je ne vais pas non plus montrer la sécurisation du serveur nfs je pars du principe que c'est sur votre réseau local oui et que vous êtes derrière un bon firewall maintenant dans une prochaine vidéo je montrerai comment sécuriser un minimum mais normalement il n'y a pas de souci si vous êtes derrière un bon firewall voilà il n'y a pas il n'y a pas de souci ok on va permettre aux machines se trouvant sur la plage d'adresse ip suivante de pouvoir s'y connecter donc 192.168.2.0 pour moi voilà et alors on termine par ces options-ci les options qui vont bien donc pour avoir les droits d'écriture en lecture voilà ok une fois que c'est fait ctrl x donc y enter et c'est bon enfin c'est bon presque je dis presque parce que on va relancer le service avec un sudo service lequel nfs tiré voilà kernel tiré serveur et oui load on va l'éparer winter voilà le service est bien reload et donc et bien relancer et maintenant on va arriver on va pour vérifier que l'export a bien eu lieu et bien on va taper show mont tiré e et voilà notre partage est bien effectif maintenant côté serveur c'est terminé oui il n'y a vraiment pas grand chose on installe un paquet on édite un fichier fichier qu'on modifie par une ligne c'est tout on relance le service et c'est réglé côté client maintenant donc côté notre cher linux mint même chose sudo apt évidemment si apt update si je ne mentionne pas les bonnes commandes voilà je suis à jour mais allez pour la bonne forme 1 voilà c'est bon ici le paquet installé donc on a dire d'un côté un serveur de l'autre ici un client un ou des clients mais ici donc un client maintenant comme je l'ai dit chaque machine peut être client serveur à la fois donc dans une prochaine vidéo je montrerai donc que chaque machine est serveur client donc il faudra installer sur chaque machine et bien le paquet serveur donc nfs-kernel-serveur et le paquet client qui est nfs-kernel-serveur qui est nfs-kernel-serveur et l'un des paquet donc nfs-kernel-server mais nous on ne veut pas que cette machine soit un serveur on veut qu'elle soit client donc nfs vous pouvez dire client non commande voilà donc si l'on apprêtez install nfs-common allez commande voilà et là c'est terminé enfin presque vous allez voir mais il n'y a pas grand chose à faire même si ce n'est pas obligatoire pour la bonne forme et le bon fonctionnement de l'ensemble je redémarre voilà système redémarré alors on va ouvrir une instance terminale et vous vous rappelez du côté serveur on a utilisé la fameuse commande showmont montre moi ce qui est monté donc avec l'option tirer petit e et bien si ça va être la même chose donc on va faire showmont tirer petit e mais montre moi ce qui est monté ce qui est en partage sur le serveur donc espace et l'adresse ip de notre de notre serveur ok donc c'était point je sais plus moi et voilà 61 ok alors j'allais vous dire oui attribuer une adresse ip fixe pour être tranquille moi chez moi je ne travaille qu'avec des adresses ip fixe pour mes machines je dois aller sur cette machine là donc hop telle adresse ip je dois aller sur celle là telle adresse ip voilà j'ai toutes les adresses ip en tête maintenant vous n'êtes pas obligé de travailler avec des adresses ip vous pouvez travailler avec les noms des machines ok donc j'ai dit que c'était quelle adresse ip la point 61 voilà évidemment c'est ici et voilà donc il me dit ok ben sur l'adresse 192.168.2.61 il y a bien un partage et on voit ce qui est en partage on voit que le répertoire donc partage-nfs est bien partagé et on peut voir que toutes les machines se trouvant dans la dans la plage d'adresse ip suivante 12.168.2. 128.1.2 dignité peuvent y avoir accès ok c'est génial qu'est ce que je dois faire pour y avoir accès déjà si je fais un ls donc là c'est une distribution de type desktop donc bureau, documents, images, modèles, musique, public, téléchargement, vidéos, bah en fait c'est tout ce qu'on retrouve ici ok même chose que tantôt je vais créer un répertoire qui va accueillir donc ce qui est en partage du côté serveur NFS, ça va être mon point de montage si vous voulez donc je vais faire md, allez mkdir je vais l'appeler tout simplement NFS ok ici je donne des noms tout cons parce que de toute façon il y a un serveur et une machine cliente ok mais c'est la même chose pour utiliser donc les dénominations que j'ai utilisées s'il y avait donc un serveur et 20 machines clientes ok maintenant c'est plus compliqué quand par exemple chaque machine est serveur et cliente là il faut donner des noms de façon à reconnaître chaque machine donc mkdir nfs je liste j'ai bien mon nfs et de toute façon il est là ok bon c'est pas le tout que vais-je faire maintenant je vais devoir éditer un fichier quel fichier le fameux fichier fstab où se trouvent tous les points de montage et bien oui parce que l'on va monter donc on va monter donc notre point de montage de type nfs donc sudo ici on va pouvoir utiliser un éditeur de texte simple graphique graphique pas nano mais ved et notre fstab se trouve dans slash etc voilà fstab mode passe du seigneur qui va bien alors oui ne venez pas me dire oui c'est barbant tes explications plus vite c'est volontaire j'explique simplement parce qu'il y a des gens qui veulent mettre en place un tel serveur et pouvoir avoir accès donc via leur machine client et qui voilà qui ne connaissent rien donc c'est volontaire j'explique simplement les choses vous avez vu on a fait un show mount e et ça va nous aider vous allez voir pourquoi ça va nous aider déjà soyez clair ici on va faire un petit dies et je vais mettre un donc partage serveur nfs comme ça je sais de quoi il en retourne alors ensuite comment ça va aller je dois préciser l'adresse ip du serveur on va donner deсть 3 regardez à gauche point 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 61 2 points ok mais sur cette machine là où est l'emplacement qui est en partage regardez c'est mis ici plus haut donc slash ome slash bbl slash partage tiré nfs on ferme le slash, espace et je veux que ce soit monté où ? et bien dans mon répertoire nfs que j'ai écrit dans mon répertoire utilisateur donc ici ok, donc espace slash home slash bbl ici voilà, ça vous allez peut-être vous demander quoi ça prête peut-être à confusion mais j'ai le même non-utilisateur sur les deux distributions, serveur et desktop, ok, donc sur ubuntu et sur min slash nfs ok et après il y a toute une série d'options je colle, ne vous tracassez pas en description il y a tous les liens qu'il faut et toutes les lignes de commande que j'ai utilisées, donc attention on vérifie l'adresse ip du serveur deux points le répertoire donc qui est mis en partage sur le serveur slash home slash bbl slash partage tiré nfs slash espace, je veux qu'il soit monté où ? dans mon home répertoire utilisateur nfs et alors toutes les options qui vont bien ok je peux sauvegarder fermer on va fermer tout ça et normalement regardez regardez là réseau nfs oh magnifique magnifique regardez, voilà c'est monté splendide ça veut dire quoi ? ça veut dire que regardez bien je vais faire système on va faire usr share où est-ce que tu es ? backgrounds je sélectionne je copie dossier personnel nfs je colle ouais et vous dites ouais mais attendez attendez qu'est-ce qui me prouve que c'est bien parti ici de l'autre côté ? c'est pas dur ls cd donc partage tiré nfs ls ben voilà tout est dessus yeah mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ne vous tracassez pas il y aura d'autres vidéos il y aura d'autres vidéos ici j'ai surtout montré voilà distribution serveur qui est que l'on transforme en serveur de type nfs ok et de l'autre côté une ou des machines clients qui veulent accéder au serveur ok mais dans une prochaine vidéo je montrerai je montrerai que chaque machine est serveur et client à la fois ok allez moi je vous dis bye bye et une prochaine ciao ciao au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada